Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on va faire une petite formation pour tenter de bien se positionner sur Google pour que son site soit bien référencé. Ça fait partie d'une formation plus globale qui parle de comment avoir du trafic pour son site. Donc là, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. On parle aussi, au lieu de référencement, de SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, si vous voulez faire des recherches sur Google pour trouver plus d'informations, vous pouvez juste taper SEO. Ça veut dire, en anglais, Optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, on a souvent des clients qui débarquent et qui nous disent « J'aimerais que mon site soit en premier sur Google. » Alors là, on leur explique un peu que ce n'est pas si simple que ça, qu'effectivement, on peut faire quelque chose pour améliorer, mais qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Il y a surtout deux méthodes. Donc, il faut savoir que c'est quand même le business model. C'est le boulot de Google de vendre des places sur son moteur de recherche. Son moteur de recherche, il est gratuit. Il donne des bons résultats. Mais, on peut aussi tricher pour avoir des meilleurs résultats. Et tricher, ça s'appelle payer des mots-clés. Et c'est le programme AdWords de Google. C'est comme ça qu'ils gagnent la majorité de leurs revenus. C'est bien délimité. Il y a deux espaces différents. Un espace qui est vraiment fait pour les espaces qui ont été sponsorisés, payés. Il y a toute une bourse aux mots-clés qu'on peut acheter. Donc, le prix est encore très compliqué à calculer parce qu'il y a des gens qui font des enchères sur des mots-clés. Et plus il y a de monde qui s'intéresse aux mêmes mots-clés. Magasins de t-shirts, ventes de t-shirts. Là, il y a énormément de monde. Donc là, il y a des enchères qui sont plus élevées. Après, c'est souvent ce que les gens sont prêts à mettre. Donc, c'est tout un marché. C'est assez difficile à dire ce que ça va me coûter la publicité Google. Mais pour avoir fait l'essai, ça coûte quand même assez cher. Pour des résultats où il faut être très bien ciblé et savoir ce qu'on veut. Donc ici, ce n'est pas ce qu'on va voir. Ce n'est pas cette méthode-là. Donc ça, on le verra peut-être ailleurs. Mais ici, on va essayer de construire un site qui a un référencement naturel qui est tout à fait correct. Donc, on peut aussi travailler là, dans ce domaine, pour que les référencements naturels viennent en premier. Mais ce n'est pas garanti que je sois en premier sur Google. On peut améliorer, mais c'est un moteur de recherche qu'on ne maîtrise pas. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, ici, on va apprendre l'essentiel. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment faire l'essentiel. On ne va pas devenir des spécialistes. Vous pouvez encore chercher dans les références que je fournirai. Il y a encore beaucoup de documentation à lire pour devenir encore spécialiste. Mais là, on veut juste savoir ce qui peut faire que ça change. en mettant juste 20% de son temps là-dessus pour avoir 80% des effets. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est souvent comme ça. Si on veut aller dans les petits détails, on améliore trois fois rien. Alors que si on sait juste la base pour ne pas faire faux, avec ça, on va déjà beaucoup plus loin, sans avoir mis trop de ressources dedans. Donc, on va se concentrer, c'est d'abord, sur comment fonctionne un moteur de recherche. Ce qui est la base pour savoir un peu comment faire pour y être bien référencé. Et comme ça, à la fin, on pourra savoir quelles sont les mesures essentielles à prendre pour que son site soit référencé correctement. Alors déjà, pour savoir comment fonctionne un moteur de recherche, on a déjà besoin de savoir comment fonctionne le web. Donc, on peut revenir déjà à la notion de l'internet. L'internet, c'est une technique de réseau informatique. C'est le protocole TCPIP qui a émergé comme ça, qui a pris le dessus sur d'autres protocoles et qui lui permet de construire une infrastructure de réseau qui fonctionne. Mais ça ne nous permet pas encore d'avoir le web. Il y a souvent beaucoup de confusion entre Internet et le web. Le web, c'est quelque chose de plus récent encore, qui date de 1989 à 1990 et qui a été conçu au CERN à Genève dans le but de partager des articles de physique. Donc, c'est en même temps un format, l'HTML, qui permet de décrire des documents. Et ce format, il est en langage à balise. Ici, j'ai mis la balise qui permet de faire les liens. Parce que le lien, c'est l'élément essentiel du web. Le web, c'est ce qu'on appelle un système hypertexte. Donc, il y a plein de liens hypertextes qui se relient les contenus les uns aux autres. Et avec ça, on peut naviguer d'une page à une autre et intégrer différents types de contenus dans le même document. Donc, ici, j'ai mis en vert la première partie après le href. Donc, c'est l'URL. C'est la cible, c'est le lien, c'est l'adresse vers laquelle on veut aller. Donc, on appelle ça une URL. Il faut bien se souvenir du mot parce que je vais le réutiliser après coup. URL, ça veut juste dire Universal Resource Locator. C'est le moyen d'obtenir une ressource. Et c'est ce qui est utilisé sur le web. Donc, au début, on a un nom de domaine. Ici, j'ai mis que le nom de domaine. Mais ensuite, on met toute l'arborescence du fichier où il se trouve, où est le script qui permet de l'obtenir. Et puis ensuite, cette balise, il y a un début, il y a une fin. Et au milieu, on va y mettre le contenu. Et ce contenu, il peut être assez varié pour mettre des images ou du texte. La plupart du temps, c'est du texte. Et c'est là où on y met un mot-clé. Donc, il faut savoir qu'ensuite, on va cliquer sur ce mot-clé. Et c'est lui, à travers le navigateur web, qui va nous amener sur la page ou sur la ressource qui est en cible du lien qui est indiqué. Donc, quand on a compris vraiment le principe du lien, c'est déjà l'essentiel du fonctionnement du web. Et ça va être aussi l'essentiel du fonctionnement du référencement sur le web. Tout est notion de mot-clé et de ce qu'on veut y faire apparaître. Donc, c'est une association entre ce mot-clé et cette adresse qui est très importante. Donc, ce mot-clé, il faut aussi ne pas mettre n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent cliquer ici. Le lien cliquer ici ne va servir strictement à rien en référencement. Vous pouvez même essayer de chercher le mot ici sur Google. À moins qu'ils aient mis un truc pour nous indiquer je suis perdu, nous sommes ici. En général, on tombe sur télécharger Acrobat Adobe pour afficher les PDF. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent cliquer ici sur ce lien. Donc, si on veut faire du référencement, déjà faites des liens qui veulent dire quelque chose. Si je veux mettre une photo de mon chat, je vais mettre sur mon chat. Et là, on voit mon chat, le lien derrière. Donc, il faut prendre des portions de phrases, des trucs qui ont du sens. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base fondamentale d'avoir compris. Le web fonctionne comme ça. Notre cerveau aussi fonctionne un peu comme ça. Des associations. Ensuite, qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? C'est principalement un robot qui suit les liens. Donc, on lui donne à manger une fois un lien. Et puis, il trouve d'autres liens. Il trouve un lien, un deuxième lien, un troisième lien. Et dans une page, il y a plusieurs liens. Et il va continuer à suivre. Et avec ça, il fait tout un réseau de liens. Et après, il indexe les ressources qui sont liées. Et ensuite, il essaie de leur donner du sens. Et il donne du sens aussi au réseau qui est formé par tous ces liens. Donc, c'est intéressant. Et il faut que ces moteurs de recherche puissent se balader sur votre site. Donc, il y a un fichier qui est à la racine du site, normalement, qui s'appelle robots.txt, dans lequel on décrit, avec quelques lignes, là où on veut que le robot passe ou ne passe pas. Surtout, pour lui interdire l'accès. Et c'est au bon vouloir du robot. Il peut le respecter ou non. Ce n'est pas une protection en tant que telle. C'est juste une recommandation au robot pour lui dire, par exemple, l'index passe dossier parce que c'est l'ancien site. Quelque chose comme ça. C'est utilisé. Donc, la première chose à faire, c'est déjà s'assurer, si on veut un site référencé, que ce fichier n'interdise pas l'accès au moteur de recherche. C'est une des erreurs classiques. Toute bête. Donc, dans WordPress, je vais me concentrer sur WordPress pour expliquer comment ça marche, parce que c'est vraiment un outil qui est génial, qui est simple, qui est utilisé maintenant pour plus du quart des sites web dans le monde. Et donc, ici, dans les réglages de lecture, on peut préciser, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc, par défaut, il est indexé. Mais des fois, quand on est en train de développer le site, ou pour diverses raisons, on veut qu'il ne soit pas indexé. Donc, c'est juste là qu'on peut régler cette option tout ou rien. Pour aller dans le détail, je vous ai mis en référence plein de liens pour aller plus loin, pour essayer de creuser si ça vous intéresse. Mais là, on va se concentrer sur l'essentiel. Ok, maintenant que ça c'est compris, on passe à la suite. Moteur de recherche. J'ai dit beaucoup moteur de recherche, les moteurs de recherche. En fait, si on veut vraiment aller à l'essentiel, un moteur de recherche, c'est Google. Il y en existe d'autres. Il y a même des gens qui confondent Internet, Google, Web, tout ça. Moteur de recherche, c'est donc divers outils qui indexent le web. Mais voilà que le plus utilisé de nos jours, celui qui détient 92% de la plupart de marché, c'est Google. Donc, il y en existe quelques autres. Donc, on va se concentrer sur son fonctionnement à lui, parce que c'est comme ça que vous aurez le plus de résultats. Donc, on voit que Microsoft a essayé d'être un peu concurrent, malgré toute sa force de frappe et ses milliards. Bing, qui est le moteur de Microsoft, n'a que 3% du marché. Donc, ça, c'est une statistique mondiale, mais elle est à peu près pareille, presque partout. Sauf en Chine, où c'est interdit. Google a essayé, mais ça n'a pas marché. Il y avait trop de contraintes. C'est Baidu. Baidu qui est le moteur de recherche principal en Chine. Et Yandex, qui est aussi le moteur principal en Russie. Donc, c'est des particularités. Mais partout ailleurs, c'est Google qui est le moteur de recherche. Yahoo, qui était l'ancien moteur de recherche le plus populaire, maintenant, on voit qu'il a chuté. Il n'a plus que 1% de part de marché. Et puis, il y a des petits moteurs de recherche qui, sur la vague de « je ne veux pas qu'on m'espionne », c'est-à-dire protection de la vie privée, « DuckDuckGo », par exemple, qui émerge passablement. On verra ce que ça donne dans le futur. Donc, je pourrais juste au passage donner deux alternatives que je trouve sympas. C'est le fameux « DuckDuckGo ». Et il y a aussi « Quint », que je trouve assez sympa, qui fournit des recherches assez pertinentes. Un format intéressant. Donc, c'est juste pour s'ouvrir un peu l'esprit. Mais si on veut vraiment faire de l'optimisation, c'est Google qui domine tout. Alors, pour remonter dans le temps, c'est Google qui domine tout, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, petite histoire des moteurs de recherche. Il y a une vingtaine d'années, au milieu des années 90, c'était AltaVista qui était le moteur de recherche le plus courant. Donc, c'était assez au début du web. Ce n'était pas encore très connu, le web, il n'y avait presque rien dessus. Et c'était juste un robot qui se baladait, qui indexait les pages. Et puis, là, AltaVista, on voit la capture d'écran. Il y avait juste un champ de recherche. Et c'était même AltaVista.digital.com. Donc, il n'avait à la base même pas sa propre adresse. Et ça, c'était un moteur de recherche. Ça ne marchait, mais ce n'était pas très pertinent. C'était l'époque où on mettait des mots-clés sur son site et tout le monde mettait Coca-Cola. Parce que comme ça, au moins, on piquait le référencement de Coca-Cola tout le temps. ça, ça ne marche absolument plus. Mais c'était la faiblesse de ces moteurs de recherche qui n'étaient vraiment pas encore tout à fait au point. Ensuite, Yahoo est arrivé. Yahoo avait... Yahoo, c'est plus un annuaire. Donc, à un moment donné, il y a des humains qui se sont mis à reprendre ce que le moteur indexait. Et il fallait trier, il fallait mettre en avant les bons. Parce que dans une recherche, ils recherchent tout, il y a peut-être 10 000 sites qui parlent de t-shirts. Mais j'affiche lequel en premier. Donc, Yahoo avait beaucoup d'employés qui passaient beaucoup de temps à essayer de dire ce site est mieux qu'un autre. Et ils en ont fait un annuaire. Et là, on voit que la page d'accueil de Yahoo était vraiment quelque chose de très touffu. Toujours plus touffu. Avec... Par pays, par langue, par différents thèmes. Donc, vous pouvez aller chercher directement avec une recherche dans leur propre annuaire ou ailleurs. Et un jour, Google est arrivé. Et là, ça a tout changé. C'était en environ 2001. Je me souviens, la première fois que j'ai vu Google, un copain qui m'a dit « Regarde ! » Et puis je suis arrivé sur une page toute blanche. Ça nous changeait de Yahoo parce qu'il n'y avait rien dessus. Et cette page, elle était vide. Puis il y avait même le bouton « J'ai de la chance » qui nous donnait direct le premier résultat. Et souvent, effectivement, c'était le meilleur. Donc, comment fonctionne Google ? On verra ça juste après. Mais là, tout d'un coup, ils disaient en trouver une astuce qui a fait qu'en automatisant tout, ils ont eu des très bons résultats. Et c'est ce qui a tout changé. Et jusque-là, maintenant, on est toujours avec un moteur de recherche qui domine, qui est Google. On peut se poser la question de l'avenir. Par exemple, les réseaux sociaux, Facebook. C'est aussi maintenant une manière d'obtenir du contenu sans même qu'on l'ait vraiment demandé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils nous fournissent le contenu qu'on apprécie même avant qu'on l'ait demandé. Donc, est-ce que ça va supplanter un jour les moteurs de recherche ? Oui, non. On verra. C'est quand même différent. Quand on recherche quelque chose, ça peut être intéressant. Et là aussi, les réseaux sociaux sont intéressants parce que, par exemple, je recherche quelqu'un qui peut me prêter une tente pour le prochain week-end. Il vaut mieux le mettre sur Facebook. Et là, vous êtes sûr que vous avez plein d'amis qui vous répondent. Et c'est pertinent alors que si vous le tapez sur Google, qui peut me prêter une tente la semaine prochaine ? Ça ne va peut-être pas tout à fait donner les bons résultats. Alors, l'histoire des moteurs de recherche n'est pas finie. On verra vers quoi ça va. Alors, l'astuce que Google a mis en place qui a tout changé, c'était ce qu'ils appellent le PageRank. Donc, comme AltaVista donnait 10 000 sites qui avaient les t-shirts, lequel mettre en premier ? Google a décidé que c'était celui qui était le plus pointé par d'autres sites qui allaient être mis en premier. Donc, effectivement, si chaque lien est un vote pour un site, un site qui est bien, il aura plus de chance de dire « Waouh, j'ai trouvé un site génial, je mets un lien dessus. Ce site est le meilleur site pour savoir comment faire la toilette de son chien. » il y a plein de gens qui vont mettre ce site sur la toilette de son chien et je tape « Toilette pour mon chien » et je tomberai sur ce site parce qu'il y a plus de gens qui l'ont mis en référence que d'autres. Et ça, c'est l'astuce que Google a utilisée et qui marche toujours passablement bien. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on va se dire « Ah, ça veut dire que si je veux que mon site soit bien référencé, il faut que j'ai plein d'autres sites qui pointent sur le mien. » Donc, on peut commencer à essayer de faire des partenariats avec d'autres gens pour que ils pointent chez nous. Donc, si vos amis pointent chez vous, alors, ça, ça marche bien mais il faut se méfier parce qu'il y a des subtilités. On verra ça plus tard mais pour le moment, on peut se poser la question « Est-ce que maintenant, l'avenir ne sera pas au moteur de réponse plutôt qu'au moteur de recherche ? » C'est gentiment en train de changer. Et il faudra peut-être avoir l'idée de ça pour le futur parce que vous avez déjà essayé de taper « cinéma ». Alors, « cinéma », c'est génial parce qu'il nous donne directement, comme là en bas à droite, la liste des films qui sont à voir dans les cinémas qui sont autour de chez nous avec la carte des cinémas, les horaires directement. Et ça, forcément, il sait où on se trouve. Donc, la protection de la vie privée, c'est toujours intéressant, on veut se planquer mais aussi, c'est des fois intéressant pour avoir des services où il suffit de taper « cinéma » où on a déjà les cinémas qui sont dans notre quartier directement, maintenant, tout de suite. Moi, j'utilise souvent aussi horaires de la bibliothèque. Je dois encore préciser la bibliothèque juste à côté parce qu'il y en a plusieurs. Sinon, il met plusieurs horaires. J'oublie tout le temps les horaires. Mais là, il me donne la réponse directement. Donc, je n'ai même plus besoin dans le moteur de recherche qui m'affiche le site qui va me donner le résultat. Donc, Google est en train de devenir un moteur de réponse. Donc, ça veut dire que votre site ne sera même plus forcément visité. On va vous piquer les données de votre site. Alors, des fois, c'est bien. Je pense que la bibliothèque, ils sont très contents que j'affiche directement le résultat. Par contre, pour les recettes de cuisine, ça marche aussi. Là, ma limonade de sureau, j'ai directement une recette de limonade de sureau qui apparaît et mon site, il est en dessous. Il est en premier, mais ça ne suffit pas pour qu'il soit visité. Donc, il faut toujours être conscient qu'avec Google, on ne le maîtrise pas et qu'une technique qui marche maintenant n'est pas forcément la technique qui va fonctionner toujours. Donc, des fois, il suffit de faire la base, mais il y a des gens qui optimisent à fond, à fond. Tout d'un coup, il y a une petite mise à jour de Google parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui trichaient un peu et là, on a tout perdu. Donc, il y a d'autres techniques aussi pour augmenter son trafic et pour le garder. C'est aussi principalement la technique de la lettre de nouvelles que j'explique dans une autre formation. Donc, ici, on voit qu'il y a des fois, par exemple, résultat à l'élection, des choses où Google est capable de donner directement des réponses. C'est un moteur de réponse. Donc, à l'avenir, on verra vers quoi ça évolue. Mais pour le moment, ne trichons pas parce qu'on peut manipuler ces moteurs de recherche, mais de moins en moins. Il y a eu des fantastiques manipulations qui ont été faites, notamment avec Sarkozy et Bush, qui, Sarkozy voulait être le calife à la place du calife. Il était qualifié de is no good. Donc, on a vu qu'on peut associer un contenu et un lien. Donc, associer Nicolas Sarkozy à is no good a fait que, gentiment, on a pu avoir des recherches qui nous mettaient is no good égale Sarkozy ou misérable failure égale George W. Bush, président des Etats-Unis et directement sur le site. Alors ça, ça ne marche plus parce que Google justement se protège de toutes les astuces. Donc, si des gens veulent vous vendre des astuces pour gagner des places dans leur moteur de recherche, il faut vous méfier. C'est en général pas la recherche qui fonctionne ou en tout cas elle ne fonctionne pas longtemps. Il n'y a pas de recette magique. Le secret pour être bien référencé de Google c'est celui-là. Ce n'est pas vraiment un secret, c'est créer du contenu de qualité, du contenu original, du contenu destiné aux humains parce que on a un peu tendance des fois à vouloir faire comme Google aime mais en fait non. Google essaie de faire comme les humains aiment donc le plus simple c'est de faire un site qui soit bien pour les humains. C'est ça l'essentiel. Si vous avez déjà retenu ça, faites du contenu pour les humains et ça c'est bon. Alors, contenu de qualité, qu'est-ce que c'est un contenu de qualité pour un humain ? Ça n'a pas beaucoup changé, que ce soit sur le web ou ailleurs, un contenu de qualité c'est un peu toujours pareil. Il y a une notion d'auteur qui doit être quand même connue. On doit savoir qui écrit ça, on doit savoir un peu la source. Et gentiment, il y a quand même une notion qui fait qu'un site est plus reconnu qu'un autre parce qu'il a un auteur qui est connu, parce qu'il est de là depuis longtemps, parce qu'il est une référence dans le domaine. Il y a quand même une certaine notion comme ça que Google utilise aussi. C'est toujours le syndrome de la blouse blanche. Si quelqu'un vous dit demain vous allez mourir, si c'est un médecin avec une blouse blanche, vous allez peut-être le croire. Alors que si c'est n'importe qui d'autre, vous ne savez pas le croire. C'est le syndrome de la cravate ou de la blouse blanche. Donc il faut se méfier aussi parce que la source, ce n'est pas parce que elle est l'autorité ou une source reconnue qu'elle a raison. Tout le monde peut se tromper. Donc trier par source, c'est dangereux aussi. Même si de plus en plus pour faire du fact-checking contre les fake news, il y a des outils qui sont inventés pour essayer de dire « Cet auteur est mauvais ». Moi je me méfie beaucoup de ça parce qu'on ne peut pas juger un contenu sur son auteur forcément. Mais c'est un des critères qui est utilisé bien. Donc il faut aussi construire une certaine autorité dans un domaine. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir proposer du contenu de qualité. Et pour ça, il faut pouvoir écrire régulièrement du texte original, du texte qui est bien structuré. Il faut écrire avec un titre. C'est ce qu'on apprend à l'école. Les rédactions. Thèse, antithèse, synthèse, faire une bonne conclusion, mettre des titres, faire des listes. Structurer les données. C'est comme ça que Google va aussi pouvoir retrouver quels sont les mots-clés importants. Les mettre en gras, par exemple. Comme je l'ai fait sur ce slide, ça permet d'être mieux référencé. Et après, on dit qu'une image vaut mille mots. Donc mettez des images, des illustrations pour avoir différents angles de vue d'un même contenu. Les vidéos, surtout si elles viennent de YouTube, qui appartient à Google, ça ferait du bon référencement Google. Donc c'est différent d'approche et c'est quelque chose qui finalement est assez logique quand on y pense. Ensuite, il faut sourcer ce qu'on dit. On ne peut pas affirmer tout et n'importe quoi. Il faut aussi, comme dans une publication académique, avoir des références et citer nos sources. Alors là, c'est génial. C'est des liens. Les liens, c'est le web. Et c'est des liens externes. Donc citer ces sources et citer aussi des sources qui sont des sources reconnues. Donc ça entretient une sorte de réseau de sites et ça donne aussi du crédit. Alors dans l'autre sens, c'est encore mieux parce que quand vous devenez un site de référence, vous êtes cité vous-même. Et donc ça s'entretient. Et puis après, dans n'importe quelle publication, celui qui fait trop de fautes d'orthographe, ça ne donne pas envie de lire. Donc essayez de faire le moins de fautes d'orthographe possible. Après, petite subtilité technique, de plus en plus, le contenu est lu sur des téléphones, sur des smartphones, dans la version mobile. Donc, il faut que ce soit aussi lisible là-dessus. Et techniquement, ce n'est pas forcément tout simple. Maintenant, on a gentiment fait la transition. Mais là, il faut aussi penser à quelques aspects techniques du genre. si j'ai un site qui me plaît parce qu'il y a du contenu qui est régulièrement écrit, quelqu'un que je trouve bien, qui écrit juste, qui structure bien ses données, qui est visible avec des images, des vidéos, qui ne fait pas de faute d'orthographe et que je puisse voir ça depuis mon ordinateur, ma télé ou mon smartphone, et bien voilà, là, c'est un contenu de qualité, quelqu'un que je vais suivre et Google va mettre en avant ce genre de contenu. Alors, si vous avez déjà compris tout ça, il n'y a même presque pas besoin d'aller plus loin. Mais bon, on va quand même voir deux, trois autres trucs. Alors, pour aller plus loin, on va regarder sous deux aspects. Il y a la partie technique, comment construire un bon site parce que ça, c'est quelques règles et après, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Et ensuite, il y a la partie contenu. Alors, la partie contenu, c'est à chaque nouveau contenu, on devra tout d'un coup revoir son contenu, l'améliorer et chaque fois, tout le temps, remettre le métier à l'ouvrage. Donc, partie technique, déjà d'abord, il faut un site qui soit rapide à charger. Surtout encore sur mobile, si je veux voir un site et puis qu'il est super lent à charger parce qu'il y a des grosses photos qui ne sont vraiment pas adaptées, donc il faut savoir qu'une image, on peut faire une image sur un appareil photo pour une énorme résolution puis l'afficher sur un mobile en tout petit, ça ne sert à rien d'avoir ça. Donc, on peut optimiser l'image avec une bonne taille, une bonne densité de pixels et tout. Et ça, il faut les outils aussi pour le faire. Des fois, je vois des thèmes WordPress qui sont assez mal fichus et ils prennent des énormes images à la source et les affichent en tout petit et du coup, c'est super lent à charger et ça bouffe tout le forfait de data pour les téléphones. Donc, ce n'est pas génial. Donc, les gens qui vont visiter les gens de site, déjà, ils vont se dire « Oh, mais il est tellement lent ce site à chaque fois, ça ne me donne pas envie d'aller lire là-dessus. » Et paf, vous avez perdu, rien que pour ça, vous avez perdu des visiteurs. Donc, il y a quand même quelques aspects techniques comme ça. Donc, un site léger, ça ne sert à rien sur WordPress de mettre aussi 18 000 plug-ins, surtout s'ils sont inutiles. Enlevez-les, ça ne sert à rien de les laisser. Ils sont chargés sinon à chaque fois et ça ralentit. Et ensuite, un site WordPress est un site qui est dynamique. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a toute une machinerie qui va construire le site avec des scripts qui vont tourner et ces scripts, s'il y a beaucoup de plug-in, ça va être lent. Si votre hébergeur, ça dépend, c'est peut-être un hébergeur rapide ou plutôt lent avec un serveur mutualisé ou un serveur dédié. Donc, ça, si c'est vraiment trop lent, on peut mettre en place des plug-ins de mémoire cache comme VP SuperCache ou VP Rocket qui est payant qui permettent à ce moment-là de juste garder le résultat. Si vous affichez toujours la même page, ça ne sert à rien de recalculer la page à chaque visiteur si c'est toujours la même. Donc, on va la garder et puis c'est juste si elle est mise à jour quand elle est changée et ça, ça économise des ressources côté serveur aussi. C'est très intéressant. Il y a Google qui fournit un outil qui s'appelle PageSpeed Insight et qui permet de faire un diagnostic de son site. En général, ça fait peur. On regarde ça et puis, wow, on dit, vous avez 20% sur vous. Donc, ça vaut toujours la peine de regarder. Après, moi, j'ai déjà vu des fois qu'il se fait piéger avec les images parce qu'on peut mettre des grandes images qui sont très bien optimisées au niveau de la compression de l'image, mais ça ne servait à rien de mettre une grande image. On aurait mis une petite. Alors là, il ne dit rien alors que c'était quelque chose qui permettait d'économiser beaucoup. Donc, c'est toujours une recommandation. C'est intéressant de voir ces outils mais après, il faut toujours un peu relativiser. Mais, donc, je vous mets le lien. C'est aussi dans les annexes et puis, ça vaut la peine d'aller vérifier votre site et puis d'essayer d'optimiser, de suivre les recommandations qui sont faites. Je crois même qu'il y a une extension de Google pour Chrome qui permet de faire directement l'optimisation des images donc de les reprendre et calculer ça tout seul. C'est assez bien fait. Ensuite, j'en ai parlé. La partie adaptée au smartphone, au mobile. C'est ce qu'on appelle techniquement un site responsive. Le web, c'est quelque chose que c'est un média. Ce n'est pas comme quand on fait un design sur papier. on est fixe. Le web, c'est des fois plus compliqué parce qu'on doit décrire des règles de comportement. Donc, ça peut s'afficher des fois tout petit sur plein de sortes de smartphones qui sont tous dans toutes les tailles, horizontales ou verticales et en même temps sur des gens qui ont des énormes écrans voire deux écrans. Donc, ce n'est pas toujours tout simple et maintenant, on a à peu près fait la migration. En 2017, même, la plupart des sites web sont visités par des smartphones. C'est majoritairement depuis fin 2016, début 2017. C'est surtout en Inde, en fait. Les smartphones sont arrivés en Inde et du coup, il y a énormément de gens qui découvrent le web aussi avec ça, qui n'ont jamais eu les moyens d'avoir un ordinateur de bureau mais qui ont un smartphone. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est intéressant à le savoir. En Europe, dans le monde occidental, c'est encore un peu différent. Là, on est à peu près à 54% d'ordinateurs de bureau, 37% de mobiles et le reste, c'est des tablettes. Les tablettes sont assez minoritaires quand même, sauf dans certains domaines comme la cuisine où les gens utilisent ça pour avoir une recette de cuisine. C'est une tablette, c'est bien. Alors maintenant, vu que les smartphones sont majoritaires, Google va vraiment mettre en avant les sites qui sont bien visibles sur mobile. Si votre site n'est pas visible sur mobile, là, il va disparaître gentiment. Donc, il faut faire attention de choisir un thème WordPress ou d'avoir un site, des sites qu'on dit responsifs, donc qui s'adaptent à toutes les tailles. Il y a plusieurs manières de faire. Des fois, c'est plus ou moins bien fait, donc il faut quand même regarder un petit peu. Ensuite, la grande nouveauté, après avoir enfin fait la transition vers le mobile, maintenant, c'est la transition vers les sites sécurisés. Google a vraiment mis l'accent en 2017 sur le site sécurisé. Donc, c'est HTTPS qui s'affiche et qui s'affichait en vert sur la barre d'adresse du navigateur. Donc, HTTP, c'est le protocole du web. C'est ce qu'on utilise pour envoyer les pages web, les pages HTML et le voyage par ce protocole. C'est une manière de dire au serveur j'aimerais cette page. Pouf. Et on peut le sécuriser, ça veut dire que c'est crypté de bout en bout. Les données ne sont plus visibles en clair. Donc, le web jusqu'à présent, c'est comme quand vous envoyez une carte postale. Le facteur peut lire la carte postale. tout le monde peut la lire. Alors que maintenant, on met une enveloppe avec un cadenas dessus et on ferme à clé. Et la clé, vous êtes le seul à l'avoir et l'envoyer à l'autre bout, à la personne qui l'ouvre. Et comme ça, on est sécurisé de bout en bout. Alors, depuis 2017, le navigateur Chrome de Google indique une alerte si le site n'est pas sécurisé. Il le précise. Non sécurisé. Avant, il ne disait rien et puis il disait site sécurisé pour dire c'est mieux. maintenant, il met aussi site non sécurisé pour dire c'est pas bien. Et le moteur de recherche va évidemment mettre en avant les sites qui sont sécurisés. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Il faut avoir son site sécurisé. De nos jours, c'est facile parce qu'il y a l'initiative Let's Encrypt qui fournit des certificats gratuits. A l'époque, c'était des certificats qui coûtaient une fortune souvent. Donc le principe du cadenas, de ce qu'on appelle SSL, c'est que ce cadenas, pour avoir des sites sécurisés, vous devez avoir une clé. Et cette clé, c'est une clé publique qu'on fournit pour faire l'échange. Elle doit être associée à vous. Il faut une autorité qui certifie que cette clé est bien à vous. Le souci, c'est que c'est un peu un marché où les premiers qui ont commencé à certifier des gens, ils étaient là en premier, ils ont gagné, ils ont tout le marché et ça se paye cher. Il n'y a pas comme les cartes d'identité par exemple où c'est un état qui donne une autorité qui fait les cartes d'identité. Là, c'est des entreprises comme Verisign par exemple. Ils vérifient les cartes d'identité, ils vous font envoyer un fax, téléphoner, éprouver votre identité par diverses manières et ça, c'était beaucoup de travail administratif, ça coûtait très cher et il y a des fois des sites où ils mettaient nous avons payé un certificat à 500 balles donc il est mieux sécurisé ce qui n'est pas vrai mais ça donnait un peu du crédit. Maintenant, avec Let's Encrypt, on a un moyen pour automatiser aussi donc il n'y a plus de travail administratif et pour avoir gratuitement tout ça. Donc, beaucoup d'hébergeurs ont fait la transition dernièrement chez ECODEV depuis le 1er janvier 2017, tous nos sites sont sécurisés c'est compris dans l'offre d'hébergement. Donc, il faut trouver un hébergeur aussi qui sécurise tout ça, qui fournit un hébergement sécurisé. C'est mieux parce qu'il faut bien comprendre que Google met en avant les sites sécurisés parce que si vous avez une carte postale, tout le monde peut la lire et de plus en plus on se connecte sur des Wi-Fi des Wi-Fi dont on ne connaît pas forcément les gens qui les gèrent dans toutes les gares ou dans tous les bistrots il y a des Wi-Fi et maintenant si je me connecte dans un bistrot ça veut dire que les autres personnes qui sont dans le bistrot il suffit d'ouvrir un ordinateur et de regarder le trafic qui passe parce qu'on est tous entre guillemets sur le même câble vu qu'on est tous sur les ondes comme ça et on peut tout voir la carte postale qui passe mais on voit aussi les mots de passe qui passent donc effectivement un site qui est sécurisé sera mieux pour l'utilisateur et c'est ce que Google pense et donc les sites sécurisés sont mis en avant ça c'est la nouveauté technique de l'année ensuite on va revenir sur les URL les URL techniquement il faut faire quelque chose qui indique déjà sur quoi on pointe c'est une cible mais c'est intéressant de savoir sur quoi on pointe parce que sinon ça peut être des fois trompeur moi j'aime pas trop ces liens raccourcis des fois aussi on ne sait pas trop sur quoi on arrive donc on peut aussi tomber sur des des scripts malveillants ou déjà juste à voir si j'ai envie d'aller voir ce site ou pas et ça permet aussi pour le référencement déjà avoir une information qui nous permet de placer des mots-clés dedans donc WordPress propose plusieurs formats à l'époque on appelait ça vraiment la réécriture d'URL c'était compliqué à faire maintenant ça se fait facilement et là WordPress propose dans les réglages des permaliens de choisir un format donc moi j'aime bien mettre la date aussi parce que mes articles quand je fais un blog comme ça ça permet pas de savoir de quand ils datent mais on peut aussi prendre une autre option mais ça c'est un peu l'option que je vois la plupart du temps qui est assez couramment utilisée ensuite avec ces nombreux petits critères techniques une fois qu'on les a mis en place comment savoir si ça marche ou pas alors Google propose un outil qu'ils appellent la console Google donc j'ai mis le lien qui est là qui permet de vérifier comment Google perçoit son site donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant à plusieurs aspects parce qu'on voit les mots-clés comment Google perçoit son site avec des mots-clés qui l'associent à son propre site ça peut aussi être pratique si par malheur on est piraté ça arrive il faut savoir que WordPress est tellement utilisé un quart du web je disais est un site WordPress donc si un quart du web peut être attaqué avec le même script il y a plein de gens qui font des scripts pour les attaquer donc on peut être piraté il faut être très sécurisé donc il y a tout un module de sécurité aussi dont on va parler là c'est intéressant on peut débloquer quand son site a été piraté Google en général le met dans une zone où il empêche les gens d'y arriver donc ça vaut la peine de pouvoir le sortir de cette zone et c'est par là qu'on y va donc ça vaut la peine préventivement avoir ce genre d'outils installés mais ça permet aussi surtout de référencer son site un peu mieux il permet d'afficher ce que les statistiques ne permettent pas d'afficher c'est à savoir si notre site a été affiché sur les résultats du moteur de recherche même sans que les gens aient cliqué dessus donc vu que c'est un moteur de résultats de plus en plus aussi ça vaut la peine d'avoir une accroche pour faire venir les gens donc on peut améliorer le texte qui dit venez sur mon site plutôt que elle est peut-être mal écrite et ça peut être intéressant de voir les taux de gens qui affichent juste la page mais qui ne cliquent pas sur sa page et puis après il y a d'autres petites subtilités techniques s'il y a des erreurs d'indexation on peut le voir si on peut gérer ce qu'on appelle les liens de site donc s'il y a plusieurs portes d'entrée à son site des pages qui sont très visitées plus que les autres Google va automatiquement faire le lien du site et plusieurs liens secondaires pour pouvoir entrer directement à la bonne page donc c'est un raccourci quand sur un site qui a 500 pages s'il y en a 3 qui sont plus visités que les autres on y arrive directement et ça c'est Google qui décide à un moment donné s'il l'affiche ou pas et avec cette console ça nous permet de personnaliser un peu ces petits outils donc ça vaut la peine de se balader là-dedans et de regarder un peu ce qui est possible de faire ensuite on va passer ce qui est question contenu donc le principe dans l'optimisation du contenu maintenant c'est le même que le web c'est associer une page avec un mot-clé parce que qu'est-ce qu'on fait dans un moteur de recherche je tape des mots-clés donc c'est vraiment une expression qu'on va mettre comme moteur de recherche et j'obtiens dans mon but ultime mon propre site avec le mot-clé que j'ai choisi comme premier résultat alors par exemple quand je table limonade maison je tombe sur mon site de cuisine amusante qui explique avec l'article comment faire de la limonade donc là j'ai réussi limonade maison paf et le but ce serait de faire ça pour chaque page de tout son site donc pour avoir 500 pages ça signifie 500 mots-clés donc il faut les choisir et si on arrive à des mots-clés qui se renforcent eux-mêmes donc le nom de domaine l'adresse et tout se renforce et bien ça va faire un site qui sera bien référencé donc il y a des outils pour choisir un bon mot-clé pour chaque article on devrait avoir en tête quel est le mot-clé sur lequel j'aimerais que ça cible alors par exemple pour revenir à ma limonade j'ai limonade maison ok mais j'ai aussi limonade maison citron ou limonade maison facile ou limonade maison soda stream comment on trouve ces mots-clés ? alors moi je ne savais pas du tout qu'il y a des gens qui cherchaient limonade maison soda stream et puis en plus il y a des outils qui nous permettent d'aider donc quand on fait des recherches déjà Google fait des suggestions donc déjà on voit recette limonade de sureau comme j'ai mis en recette limonade de citron et c'est comme ça qu'on peut trouver donc il y a des outils Google c'est le premier qui sait quels sont les mots qui sont les plus recherchés et je l'ai dit au tout début il vend des mots-clés pour les faire apparaître donc comme Google vend les mots-clés on peut utiliser cet outil l'outil de AdWords qui est le Keyword Planner donc il faut s'inscrire et même si on ne fait pas d'achat sur cette plateforme de vente aux enchères de mots-clés on peut voir quelles sont les enchères sur les mots-clés quels sont les mots-clés les plus utilisés les plus pertinents dans un domaine et ça permet de trouver les mots-clés qu'on va utiliser pour son site pour plusieurs pages de son site qui vont permettre de mieux référencer alors il y a aussi UberSuggest qui est un site qui lui n'a pas besoin d'être n'a pas besoin de s'inscrire pour pouvoir voir il y a quelques propositions de mots-clés dans certains domaines dans certaines régions il utilise aussi Google pour aller voir à quoi ça ressemble suivant les endroits il y a une petite notion de stop words comme les gens l'appellent en anglais on appelle ça un mot vide en linguistique donc c'est des mots qui en fait ne servent pas vraiment à grand chose dans l'indexation c'est le, la, les, du, ce encore, ça, vont etc ce sont des mots qui sont beaucoup trop communs qui ne signifient pas grand chose parce qu'on peut les retrouver partout donc c'est vrai que quand on fait des recherches on a déjà un peu en moyenne à parler un français très très pauvre limonade maison je ne sais pas je recherche la limonade de comment faire une limonade maison moi-même c'est vraiment limonade maison donc c'est aussi une notion d'apprendre à créer des mots-clés sans ces mots des mots d'arrêt des stop words ou des mots vides qui n'ont pas vraiment de sens et trouver que les mots qui sont vraiment que du vrai sens alors ça ça nous fait beaucoup de critères déjà et puis moi j'utilise un outil c'est le plugin Yoast WordPress SEO qui va nous permettre de savoir les mots d'après les mots-clés qu'on a choisis tous les critères si on l'a fait juste ou si on est un peu à côté de la plaque si on a oublié des critères parce que ça vaut la peine effectivement de faire correctement l'article mais il y a tellement de critères que des fois c'est difficile donc là il y a un petit feu rouge qui est quand on n'est pas bien un feu orange quand ça s'améliore et un feu vert quand ce plugin juge que notre contenu peut être bien référencé alors il s'installe sur le WordPress et en dessous de l'outil de rédaction de l'article il affiche on doit lui donner le mot-clé sur lequel on aimerait cibler la page et ensuite il vérifie tous les critères alors par exemple il nous dit cette phrase n'apparaît pas dans l'URL de la page alors il faut faire attention justement que ce soit cohérent ensuite il nous donne des choses comme le mot-clé apparaît dans la page il apparaît un certain nombre de fois un certain pourcentage il y a une certaine densité alors les les grands gourous du SEO nous disent qu'il faut être à moins de 2% de densité du mot-clé donc il faut le mettre beaucoup mais pas trop parce que si on le met trop Google trouve que c'est un peu trop optimisé et puis il va se dire ça c'est de la triche toujours faire attention à ne pas passer pour de la triche on écrit pour des gens et pas pour Google donc là il semble que la densité du mot-clé elle devrait être de moins de 2% mais il faut des articles qui fassent au moins 300 mots-clés donc voilà il y a des gens qui ont étudié tout ça et ce plugin réunit un peu tous ces critères et c'est intéressant alors moi je trouve ça bien mais il faut faire attention alors voici un exemple donc je prends un mot-clé que j'ai choisi j'ai une page sur mon site qui parle d'éclairage pour vélo et particulièrement pour mon vélo qui est un vélo couché c'est un vélo assez particulier donc ici si je tape éclairage pour vélo couché et bien je tombe sur mon site donc c'est déjà une bonne chose c'est assez bien ciblé donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi le mot-clé éclairage vélo le pour on a dit qu'il ne servait à rien vélo couché c'est déjà tellement spécifique qu'il y a beaucoup de chances que ça tombe sur mon site qui parle déjà beaucoup de vélo couché et je le signifie dans le texte donc juste éclairage vélo sont les mots que j'ai choisis et on voit que je les ai utilisés dans passablement deux contenus donc là le deuxième depuis la droite c'est une photo de mon vélo je l'ai aussi mis dans l'image il y a aussi vélo couché et puis tout en bas on observe que en vert c'est l'URL donc on voit qu'il y a le mot éclairage et il y a le mot vélo donc l'adresse du site web contient déjà les mots-clés donc c'est déjà bon signe ensuite il est recommandé d'avoir le titre de la page donc c'est vraiment un titre de la page donc il apparaît pas forcément dans le contenu mais il apparaît dans l'onglet tout en haut là sur Chrome il apparaît ici et il apparaît sur les moteurs de recherche c'est la première phase qu'on voit ici en violet ou en bleu le violet ici on voit que c'est éclairage et vélo qui est aussi marqué donc en général on utilise ce titre pour mettre le nom de la page et un petit séparateur ici c'est mon nom Martouf le synthéticien c'est le nom de mon site et c'est à peu près comme ça qu'on fait régulièrement la norme c'est de mettre quelque chose qui est assez court parce que les gens ne lisent pas trop long là la place elle n'est pas très gigantesque si on arrive à être très concis et mettre en peu de mots son site autant pour l'adresse que pour la description plus c'est court mieux c'est c'est souvent comme ça c'est pas un absolu mais c'est une règle donc ici on a le titre de la page on a l'URL et ensuite en gris en dessous c'est la description donc c'est ce qu'on appelle la meta description parce que meta c'est dans les balises meta donc ici on verra plus tard qu'on peut choisir le texte ou pas on laisse Google choisir donc ici je l'ai laissé faire et il a trouvé qu'il y avait vélo couché il a trouvé éclairage il a trouvé vélo donc effectivement cette page est bien concentrée autour du mot clé vélo et éclairage et le contenu derrière là on voit qu'il a trouvé que l'image était aussi bien ciblée là-dedans mais il faut ensuite le titre donc le titre du contenu la structure des titres des sous-titres donc ça c'est les H1 H2 le texte peut-être des mots en gras plein de choses tout le contenu doit être cohérent autour de ce mot clé et une fois qu'on a fait ça ben là on voit que ça marche que le site est bien référencé il est bien référencé et pourtant quand on va voir le plugin Yoast SEO et ses recommandations je vois que j'ai mis éclairage vélo avec des accents et ça il n'aime pas parce qu'il me dit le mot clé n'apparaît pas dans l'URL bon ben là il n'est juste pas découvert que l'URL elle est écrite sans accent ça c'est une recommandation l'origine du web ne contenait que des caractères non accentués l'internet a été inventé aux Etats-Unis par des gens qui parlent anglais qui n'ont pas de notion d'accent forcément dans leur langue et ça ça nous joue toujours des tours même des décennies plus tard alors c'est une pratique courante même si les adresses supportent les accents maintenant on ne les met pas forcément parce qu'il y a toujours des problèmes et même le progrès ne va pas dans le bon sens j'ai l'impression parce que sur les iPhones il y a quelques années j'ai remarqué que des images n'apparaissaient pas c'était tout simplement parce qu'il y avait des accents dans le nom de l'adresse de l'image apparemment Safari sur iPhone ne comprenait pas ça alors que Safari sur mon Mac comprenait très bien et voilà que ça s'est contaminé maintenant Safari sur mon Mac la nouvelle version ne comprend plus non plus donc c'est un retour en arrière je ne comprends pas comment on en arrive encore à ce point là parce que maintenant on peut faire des adresses même dans les caractères chinois, japonais tout va bien mais ça ça ne marche pas donc c'est toujours recommandé de ne pas le faire et ça ça nous pose des petits tours parce que ça nous joue un tour là donc ce plugin c'est un très bon plugin il fait des bonnes recommandations mais c'est pas parce que il fait des recommandations qui disent que ça ne marche pas que ça ne va pas marcher du côté de Google là on voit que mon site il est référencé ça marche très bien il arrive en premier sur ses mots clés alors que là il dit que ça ne marche pas donc c'est toujours à prendre avec des pincettes il y a aussi des gens qui ont d'autres méthodes qui disent qu'il n'y a pas forcément besoin que l'adresse contienne les mots clés donc c'est une règle mais comme toute règle il y a ses exceptions donc faites du contenu de qualité c'est toujours ça qui est l'essentiel à comprendre ensuite on a vu qu'il y a une petite description et cette description comme toujours on va l'aligner sur les mots clés et c'est là qu'on va avoir des talents pour savoir faire des petites descriptions accrocheuses ou alors on ne fait rien là j'ai laissé faire Google ça n'a pas si mal marché mais des fois ça peut être pratique si justement on voit que dans la console il y a des mots clés qui permettent d'être affichés mais que les gens ne cliquent pas on peut se poser la question pourquoi ils ne cliquent pas alors là c'est toute la science des titres accrocheurs donc ça on peut voir aussi dans le module de la formation sur comment réaliser du contenu comment réaliser des titres accrocheurs donc ça c'est tout un art et cette description on peut en faire même plusieurs types différents donc on peut proposer une description pour Google mais on s'est proposé des descriptions pour les réseaux sociaux il y a des descriptions pour Facebook elle peut encore être différente d'une description pour Twitter donc on peut vraiment commencer à personnaliser dans le détail si on a beaucoup de temps si on a beaucoup envie et comme toujours c'est la loi de Pareto 20% du boulot 20% du temps pour faire 80% du boulot mais après c'est peut-être 80% du temps qu'on va perdre pour faire juste une amélioration de 20% donc ça c'est à vous de décider ensuite petite subtilité aussi c'est le contenu des images comment est-ce que ça marche pour par exemple comme on voit ma photo de vélo qui apparaît dans le résultat donc ça veut dire que Google a déjà compris ce qu'il y a dedans là on a la balise image en HTML je l'ai mis là et on voit qu'il y a une source de l'image mais on affiche aussi un alt l'attribut alt de cette balise est censé décrire un moyen alternatif pour décrire l'image c'est ce qu'on utilise pour que les aveugles puissent visiter le web alors il y a des outils avec des claviers braille qui affichent les pages web et qui permettent de lire du contenu comme ça ou alors en audio aussi le problème c'est que l'image on ne la verra pas en braille donc du coup ce moyen cet attribut alt permet de décrire le contenu de la photo alors des fois on se dit bon bah ça c'est le truc que je fais pour les aveugles et puis les aveugles il y a des gens qui disent je m'en fous ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose et puis quand on leur dit le plus grand aveugle sur le web c'est le robot de Google qui indexe les pages alors là tout de suite ça change les aveugles on en tient compte donc effectivement Google ne voit pas vraiment les images c'est gentiment en train de changer ils sont des algorithmes pour voir les images aussi mais principalement ce sont toujours les mots clés qui sont dans cette balise et dans cet attribut alt qui sont utilisés pour pouvoir référencer une image donc ça vaut toujours la peine même on peut chercher des fois du contenu par Google images uniquement et là il vaut mieux avoir un nom un peu plus intéressant que celui qui sort directement de l'appareil photo qui ressemble à DC ou IMG ou quelque chose comme ça donc moi quand je fais une page web je l'écris déjà en tête il faut le mot clé qu'on veut utiliser et je vais nommer la photo avec le mot clé et ensuite je l'envoie sur WordPress si on fait dans l'autre sens c'est embêtant parce qu'il faut changer le mot clé alors des fois ça m'arrive puis là des fois j'oublie parce que c'est pas grave donc ici j'ai un exemple une capture d'écran de ce qui se fait donc si dans WordPress on lui envoie une image il reprend le texte de l'image comme titre donc il a un champ titre la légende c'est ce qui va être affiché en dessous de l'image mais c'est pas dans cette balise donc le titre il va l'afficher là et je reprends je fais un copier-coller de ça dans texte alternatif et c'est ça qui est cette balise alt et là vous avez pas mal de chances de pouvoir être référencé dans les images que l'on trouve dans Google Images et ça fait encore une fois un outil de plus pour faire une cohérence entre le mot-clé le titre le contenu de la page et tout ça et comme toujours c'est là avec le problème de Safari soit vous oubliez les gens qui surfent depuis les iPhones soit vous oubliez les gens qui surfent avec Safari mais des fois j'ai des images qui s'affichaient pas à cause des accents donc c'est là où je fais une petite entorse je ne mets pas d'accent dans les noms des images qui sont affichées mais dans la balise alt on peut mettre les accents il n'y a pas de soucis ça ça marche très bien mais c'est juste dans le SRC vraiment le nom de l'image voilà ensuite subtilité supplémentaire si notre site est référencé de l'extérieur avec plein de liens on peut aussi faire des liens à l'intérieur de ses propres pages il faut construire un maillage interne de son propre site et mettre tous les liens limonade de sur eau limonade au citron limonade au citron thermomix ce genre de choses il faut les lier entre elles c'est des articles qui sont liés alors quand on a un blog souvent on a des articles qui sont quand même passablement dans le même thème donc ça vaut la peine quand on lit un seul article de pouvoir proposer les articles similaires suivants donc en bas de la page moi j'ai un article similaire j'ai trois articles similaires proposés et j'utilise le plugin WordPress Jetpack c'est un parmi d'autres Jetpack c'est vraiment celui qui est utilisé par défaut sur wordpress.com et on peut aussi utiliser quelques outils qui viennent de wordpress.com sur n'importe quel site web ou wordpress hébergé ailleurs donc moi j'utilise ça et il y a des options c'est assez sympa il prend les images il va lui-même chercher les images dans l'article pour refaire des vignettes donc je trouve ça bien et ça permet quand on arrive en bas d'un article qu'on a bien aimé voir que l'auteur a aussi écrit d'autres articles dans le même style et ça permet de relier ça et avec ça on a des liens qui sont pertinents pour aussi le référencement donc Google voit qu'il y a plusieurs autres articles dans le même sens dans les mêmes thèmes et il va faire un ensemble et ça renforce aussi son propre référencement en interne alors il faut se méfier aussi des colonnes des fois dans les colonnes de droite de wordpress il y a mes liens préférés vers mes amis mes liens sur d'autres choses d'autres sites donc il y a plusieurs écoles là mais il y a des gens qui se méfient beaucoup de ça parce qu'ils disent que c'est des liens qui ne sont pas pertinents par exemple mettre les derniers articles si vous avez une page blog ça ne sert pas forcément de mettre les derniers articles parce que les derniers articles ils sont déjà sur la page blog on voit les derniers articles directement s'afficher donc avec ça si c'est un truc qui s'affiche sur toutes les pages ça veut dire que tous les contenus vont être associés à ces articles-là qui ne sont pas forcément les meilleurs donc autant avoir des articles similières il faut faire attention au maillage interne ce qui est aussi intéressant c'est de se dire qu'on a de l'ancien contenu donc de temps en temps il faut revenir sur ces anciennes pages pour refaire des liens sur ces anciennes pages pour lier les nouvelles pages alors il existe des plugins WordPress qui vont faire ça automatiquement personnellement je n'aime pas utiliser ça parce que des fois ça fait des trucs un peu bizarres et comme toujours quand on veut commencer à tricher avec Google ça peut se retourner contre soi-même donc je préfère faire des vrais articles et peut-être de temps en temps si on veut en mettre un qui marche vraiment bien le mettre en avant ça vaut la peine de retourner sur un ancien article et puis de mettre en avant encore pour le référencer encore mieux donc voilà le maillage interne puis on verra quelques spécialités qui concernent peut-être pas tout le monde mais qui sont intéressantes quand même les sites multilingues petite subtilité quand même à faire c'est pas si simple alors déjà il y a souvent des gens qui sont très motivés quand on leur demande alors votre site il sera en une seule langue en plusieurs langues ils disent tout de suite ah ouais mais je pourrais le faire aussi en français en anglais en allemand et tout en même temps et puis quand on voit les ressources qu'ils ont le temps qu'ils ont à disposition en général ça se fait pas donc il faut vraiment bien bien être motivé quand on a un site qui est multilingue et il faut le faire bien alors WordPress par défaut c'est vraiment un outil qui est concentré sur ce que font l'essentiel de ce que font 90% des gens se trouvent dans WordPress et si c'est quelque chose qui est fait un peu marginalement c'est des plugins et avec ça on a quelque chose qui marche bien beaucoup de plugins aussi et les sites multilingues et bien c'est pas quelque chose qui est tellement courant donc finalement WordPress a décidé que c'est pas intégré par défaut dans le CMS contrairement à d'autres CMS comme Tipo3 par exemple mais alors on est obligé de prendre un plugin et les plugins ne sont pas forcément bien intégrés il faut bien choisir alors moi ce que je recommande c'est WPML c'est un plugin payant j'en ai testé plusieurs QTranslate par exemple qui est gratuit mais qui a toujours des problèmes avec chaque mise à jour qui a un fonctionnement qui est différent et si en plus on veut pouvoir faire de la gestion de l'optimisation pour les moteurs de recherche là ça devient vraiment la galère tandis que là WPML est certifié d'être complètement compatible avec le plugin Yoast SEO que j'utilise aussi et qui est très utilisé partout donc là on est sûr qu'on peut faire un site multilingue et qu'il soit bien référencé et on a tous les outils pour donc ça vaut la peine donc il faut que chaque contenu ait sa propre adresse sur le web donc c'est aussi valable si on a des sites en plusieurs langues il faut que chaque contenu dans chaque langue ait son propre adresse donc ça vaut la peine de mettre dans l'adresse un petit paramètre qui indique la langue dans laquelle on se trouve parce que si on a la même adresse pour plusieurs contenus différents là c'est très 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 mauvais pour Google là il va se mélanger les pinceaux ça va pas du tout Google connaît la langue par défaut un site indique toujours sa langue sa langue propre et les navigateurs aussi ont leur langue préférée quand un navigateur arrive sur un site il propose les langues préférées donc c'est un moyen parfois utilisé pour détecter la langue préférée des fois je me étonne que ce soit pas plus utilisé que ça même les gros des fois Paypal c'était un site ça marchait pas bien il réglait par pays alors quand un pays qui a plusieurs langues ça marchait franchement pas bien ici alors il y a la notion de href langue qui est une balise qui permet d'indiquer les autres versions de chaque langue et de pouvoir passer d'une à l'autre alors VPML gère tout ça fantastique et puis ensuite chaque page en chaque langue est vue comme une page différente avec des mots-clés différents forcément on n'a pas les mêmes mots-clés dans une langue ou dans une autre mais il faut refaire tout le processus pour bien mettre en avant alors pour les images des fois c'est un peu problématique parce qu'on peut réutiliser les mêmes ou alors optimiser puis avoir des noms d'images différents pour chaque langue donc c'est aussi un sacré boulot il faut s'en rendre les sites multilingues c'est pas tout simple ensuite ça peut arriver qu'on change d'outil de CMS qui permettait d'outil de blog ou qui permettait de gérer le contenu d'un site alors j'ai fait ça récemment avec mon propre site j'avais fait mon propre outil qui publie les pages et puis au bout de quelques années j'ai décidé de passer sur WordPress parce que c'est un outil qui est vraiment très très pratique et qui apportait beaucoup de solutions que j'avais pas de mon côté et notamment aussi qui était compatible mobile parce que ça venait franchement nécessaire que je le fasse donc je me suis dit je passe sur WordPress et du coup j'ai eu plein d'adresses et toutes ces adresses elles avaient des bons référencements parfois mais il fallait pas le perdre et passer sur un nouveau référencement alors là il faut faire attention donc si ça vous arrive dans ce cas on peut changer ça se passe pas trop mal mais il faut pas oublier de récupérer les anciennes adresses qu'elles soient toujours compatibles pour faire des redirections et des redirections de type permanente donc c'est la redirection numéro 301 comme on dit dans le jargon HTTP alors sur WordPress il y a un plugin qui est très bien pour ça qui s'appelle redirection et je l'ai utilisé donc c'est assez pratique parce qu'on peut même préparer à l'avance tout le travail à faire alors moi j'ai fait plein de recherches et remplacer des scripts qui allaient m'exporter j'ai 5000 adresses qui ont dû être exportées donc forcément j'ai fait des scripts j'ai pas tout fait à la main mais j'ai quand même dû faire pas mal de choses à la main pour indiquer quelle était l'ancienne adresse et quelle était la nouvelle adresse et ensuite j'ai donné à manger tout ça à ce plugin redirection et ça s'est super bien passé ensuite mon référencement je crois que il est bien resté en place j'ai pas eu trop de soucis donc ça marche bien mais il faut y penser ensuite il y a les petites subtilités auxquelles on pense pas mais qui commencent à venir c'est les microformats ce qu'on appelle le contenu riche donc quand on a écrit du texte nous autres humains sommes capables de reconnaître ce qu'est une date reconnaître toutes sortes de contenus ce qu'est une adresse par exemple alors qu'un moteur de recherche il voit du texte il indexe du texte mais il comprend pas forcément le sens de ce texte alors on peut donner du sens avec les microformats il y a quelques petites subtiles balises rajoutées dans le contenu et tout de suite les moteurs les robots sont capables de comprendre ce que ça signifie donc là je vous ai mis un lien une référence vers ce que Google comprend comprend pas mal de choses mais c'est typiquement par exemple des dates d'événements si vous organisez beaucoup d'événements ça vaudrait la peine peut-être d'optimiser ça pour que Google voit directement l'événement et qu'ils comprennent que c'est un événement et comme ça ils fournissent un résultat qui est assez bien fait ou les fameux horaires de bibliothèque si vous avez un site qui parle de livres de films ce sont des objets qu'ils comprennent aussi donc vous êtes capable avec ça d'afficher les choses notamment des recommandations sur les livres les films et moi j'utilise ça par exemple pour les recettes de cuisine donc pour ça j'ai un plugin Easy Recipe que j'utilise et qui lui permet de formater une recette avec ses ingrédients le temps que ça prend et proposer aussi les notes donc on voit ici en dessous les résultats à quoi ils ressemblent et comme ça j'ai mes notes les utilisateurs en même temps que les commentaires peuvent être une note sur les recettes et puis quand on a un résultat où il n'y a pas de photos pas de recettes pas de commentaires rien du coup ça vaut la peine quand même ça permet de se démarquer dans le résultat ça vaut la peine de faire un petit effort pour installer ces subtils surtout quand on a un contenu qui est très ciblé après c'est aussi utilisé des fois par les moteurs des réseaux sociaux qui permettent de comprendre ça aussi notamment Pinterest qui est très utilisé pour la cuisine il comprend la recette de cuisine avec les ingrédients et puis bientôt peut-être on arrivera à juste fournir quels sont les ingrédients qu'on a et puis il nous trouve les recettes de cuisine qu'on peut faire avec juste les ingrédients qu'on a à disposition dans son frigo donc c'est des fois des manières originales de se démarquer des autres de se mettre en avant à utiliser donc là j'ai aussi mis les références vers un plugin qui est plus généraliste on peut mettre énormément de choses notamment aussi des logos d'entreprise apparaître des identités diverses et variées ok et on arrive gentiment au bout et quand on arrive au bout on a mis en place plein de belles techniques de référencement on a écrit du bon contenu maintenant c'est le moment crucial de savoir mais est-ce que ça marche donc optimiser son référencement c'est bien mais vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas c'est encore mieux donc il est très important d'avoir des statistiques pour vérifier donc il existe plusieurs types de statistiques forcément on est dans l'univers Google il existe Google Analytics qui est un incontournable qui s'installe on va créer un compte sur Google Analytics ensuite on décrit son site et puis on a des statistiques qui viennent et qui sont assez pertinentes très utilisées mais forcément Google connaît tout sur votre site il connaît ensuite il trace les gens même d'un site à l'autre il semble qu'il y a une centaine de critères différents qui permettent de reconnaître une personne donc on saura avec ça quels sont les visiteurs uniques donc c'est en fonction de la localisation de l'adresse IP du type d'ordinateur avec quel système d'exploitation quel navigateur web si j'ai déjà visité d'autres sites si j'ai des cookies qui sont par là si j'ai une résolution d'écran type la langue type plein de choses comme ça et il nous identifie et avec ça on a des statistiques qui sont assez fiables c'est aussi assez flippant des fois de savoir tout ce qu'on peut voir le temps que les gens passent sur leur propre page et tout mais c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que forcément comme tout on est un peu influencé et Google Analytics s'est beaucoup orienté ces dernières années sur ce qui est commercial c'est faire des taux de conversion par exemple je vends un produit et savoir quels sont les gens dans le tunnel de conversion les gens par où ils passent et puis quel est le taux de conversion et améliorer toujours des petits bouts et des fois juste pour faire du référencement de base c'est un outil qui est beaucoup trop complexe et qui ne montre même plus vraiment les mots-clés utilisés et avec quels mots-clés les gens arrivent sur un autre site ce qu'on voyait très bien au début de cet outil et maintenant il semble aussi pour des raisons de vie privée il cache un peu donc on voit toujours que les mots-clés naturels mais pas toujours tout ensuite on peut aller sur un autre qui est Jetpack donc j'ai déjà parlé qui est vraiment un plugin de WordPress fait par WordPress par Automatic l'entreprise qui est un peu leader dans WordPress il y a un logiciel open source qui a toute une communauté mais il y a un éditeur qui gère un peu la communauté et ils ont WordPress.com qui est une plateforme d'hébergement et là le plugin Jetpack fournit un peu les services supplémentaires que cette plateforme fournit dont notamment les statistiques donc tout d'un coup vous pouvez relier votre site même s'il hébergeait ailleurs avec cette plateforme et avec ça on a pas mal de statistiques aussi qui sont très intéressantes savoir quels sont les mots-clés les plus utilisés les jours de la semaine quand les gens viennent et tout c'est assez intéressant mais là vous donnez aussi vos données à Automatique qui va les utiliser aussi pour plein de choses si vous ne voulez vraiment pas donner vous vous donnez gardez juste pour vous les statistiques il y a le petit plugin VP Statistics que j'utilise aussi parfois qui permet d'avoir quelques statistiques pertinentes savoir de quel pays viennent vos utilisateurs et quels sont les mots-clés qui tapent pour venir chez vous et puis le nombre de pages visitées un petit truc assez simple et des fois suffisant et comme ça vous pourrez analyser d'où viennent les gens quelles sont les pages qui marchent qu'est-ce qu'on peut renforcer là où on est fort et peut-être renforcer aussi là où on n'est pas très fort ensuite Analytic c'est très intéressant quand même pour ce qu'on appelle les campagnes ça des fois j'ai utilisé ceci pour savoir d'où viennent ces visiteurs de manière un peu plus ciblée pas forcément que depuis le web mais aussi depuis des e-mails ou depuis des livres PDF qu'on aurait distribués un peu partout donc ça c'est juste en fait des identifiants des paramètres supplémentaires qu'on rajoute à l'URL qui ensuite donnent des informations supplémentaires que Google Analytics interprète donc si vous avez vu des UTM quelque chose dans les adresses maintenant vous savez que vous êtes traqué il y a beaucoup de liens affiliés bon alors j'ai tout un module commercial aussi qui explique plein de choses là dessus toute une formation donc si vous voulez en savoir plus ça fait partie de ça aussi donc ici c'est juste une petite base ce que j'ai mis le UTM source en bleu donc c'est par exemple une personne qui ferait de la pub pour vous là vous pouvez mettre la source différente donc c'est sur un site web ou sur un autre site web une personne fait de la pub pour vous ailleurs vous savez que c'est cette personne qui fait de la pub que ça vient d'elle elle peut faire de la pub sur plusieurs médias différents aussi donc vous savez que c'est cette source là et le média est indiqué donc par exemple le UTM médium ici c'est mail donc si j'envoie une lettre de nouvelle je peux faire des adresses de ce style là et comme ça je saurais que c'est via la lettre de nouvelle que ce trafic est arrivé je peux mettre que ça vient d'une adresse dans un PDF ou d'une adresse sur un site web quelconque et ensuite on peut donner un nom à cette campagne alors là c'est Noël 2017 par exemple et je peux avoir une campagne temporaire et savoir que j'ai fait sur plusieurs médias différents il y a peut-être plusieurs personnes qui ont fait campagne pour mon site et ça me permet de savoir un peu d'où viennent les gens à partir de ça et s'il y a des plateformes qui sont plus efficaces que d'autres la Saint-Valentin plein de gens donc à partir de ça ça permet d'être plus efficace de se concentrer sur ce qui marche aussi et là on arrive à une grande recommandation qu'on oublie un peu souvent mais qui est vraiment intéressante et j'approche de la fin avec tout ça parce que c'est la mémoire elle se souvient des événements majeurs et de derniers événements de la fin et c'est un peu par ça que j'aimerais finir parce que c'est pas souvent très connu mais je pense que c'est une excellente méthode pour augmenter son trafic Google aime les sites qui sont vivants les sites qui bougent les sites où il y a du contenu qui est rajouté donc on peut définir une fréquence à laquelle on va publier et on s'y tient par exemple je décide tous les mois au moins une fois par mois je publie un article donc c'est peut-être pas beaucoup une fois par mois mais on est très vite tenté de lâcher son site et si son site est vivant Google voit que c'est un site qui est mis à jour il vaut mieux donner des choses qui sont récentes il va aussi mettre en avant les choses récentes les choses mises à jour même si le vieux contenu est toujours aussi bon et puis qu'il met en avant des fois des très vieux articles parce qu'ils sont excellents mais dès qu'il y a aussi des nouveaux articles il est content alors il n'y a pas vraiment de recommandation que je connais que Google donne sur la fréquence sur YouTube par contre il donne des recommandations une recommandation hebdomadaire donc ils disent sortez une vidéo chaque semaine et en plus c'est pas n'importe quelle vidéo chaque semaine c'est par exemple tous les mêmes jours de la semaine donc c'est par exemple tous les samedis je publie une vidéo donc là on pourrait dire tous les samedis il y a un nouvel article et ainsi les gens qui vous suivent ils auront l'habitude ben voilà c'est l'article du samedi j'ai le week-end c'est le week-end qu'est-ce que je fais le samedi matin je commence par lire un article talam et bon alors il faudra trouver si c'est le samedi lundi ou vendredi mais c'est une régularité qui fait qu'on a tout d'un coup des habitudes qui s'ancrent et c'est aussi plus facile pour écrire des articles quand on a des habitudes alors il y a des gens qui se lancent des défis comme ça c'est un article par jour tous les jours je fais un article tac 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 et pour finir ça marche super bien un article par jour un article par semaine ça dépend un peu de ses disponibilités mais les gens qui font ça en général ils ont une visibilité qui tout d'un coup devient énorme et ils publient une quantité de contenu qui est assez incroyable si c'est un article par jour toute l'année c'est 365 articles dans l'année et ça fait déjà un gros site qui commence à grandir et s'il est bien fait tout du long il est bien référencé ça fait énormément de contenu et avec ça on obtient vraiment du trafic et je pense que c'est une des méthodes qui n'est pas très connue dont on ne parle pas beaucoup qui n'est pas très technique il n'y a pas grand chose à faire mais c'est vraiment montrer qu'on est là et qu'on y va et à partir de ça ça donne des résultats en général j'ai testé ça aussi il y a quelques temps c'était deux articles par semaine que je faisais et en trois mois effectivement un site qui était inconnu il a commencé à avoir ces quelques centaines d'utilisateurs chaque jour qui étaient là des visiteurs des quelques centaines par jour et ça se garde sur la durée donc ça c'est un truc qui est sympa à faire et si vous ne pensez pas pouvoir tenir il faut quand même savoir qu'il est possible de programmer la publication des articles donc on peut passer une journée très inspirée un week-end complet à écrire plein d'articles puis ensuite on les programme dans le temps ils sont publiés régulièrement parce que je pense qu'au-delà de la quantité et tout c'est surtout la régularité et pas forcément faire souvent mais faire quelque chose de régulier il semble que ça a une influence quand même bon alors voilà si on veut les sites vivants ben c'est parti au boulot il faut commencer à rédiger du contenu et puis revoir tout ça alors j'ai une description le plan de toute cette le plan de toute cette formation avec des liens avec peut-être des choses dont on n'a pas forcément évoqué non plus un peu plus technique pour aller plus loin il y a aussi des liens pour aller plus loin avec quelques personnes qui ont fait des documents Google qui publie passablement de choses aussi sur le référencement donc ça peut être pratique d'aller plus loin mais ici je pense qu'on a vu l'essentiel pour pouvoir positionner son site correctement et puis après à vous de vouloir dépenser plus de temps pour aller plus loin mais ici je pense que là on a déjà quelque chose de bien parfait et si jamais il existe encore d'autres formations pour voir d'autres aspects on a déjà évoqué quelques-unes en cours de route pour avoir plus de trafic c'est pas la seule méthode c'est un tout tout un écosystème qui tourne là autour alors à bientôt